Musique Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer les préférences communes du compte MyNCBI et de PumMed. Cela peut nous aider pour notre recherche documentaire. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser sur cette page aux préférences de MyNCBI dans ce petit encadré. La première chose que nous allons voir, c'est le surlignage. Cela vous permet en effet de pouvoir surligner les mots-clés dans la page de résultats de PumMed. Je vais donc les mettre en gold. Je sauvegarde. Pour vous montrer l'intérêt, j'ai pris un exemple. J'ai tapé « gastrique cancer » dans la barre de recherche. Et dans la page de résultats, à chaque fois que « gastrique cancer » est dans le titre de l'article, il est surligné. Cela facilitera donc ma recherche de résultats. Les titres contenant ma recherche en surligné, je pourrais y aller plus facilement. Les autres, je les laisserai certainement tomber. La deuxième chose dans cet encadré que nous n'allons pas voir, c'est « chair sitting ». On va laisser ça à notre BU, car ce n'est utile que pour les institutions. Maintenant, on va paramétrer les préférences PumMed. La première partie, nous la verrons plus tard dans une série de vidéos. Il est important de sélectionner la bibliothèque dont vous dépendez pour bénéficier de ces ressources. Sélectionnez donc votre bibliothèque. Les informations auteurs vous permettent de modifier le format de l'abstract pour ouvrir automatiquement les informations de l'auteur par défaut. À vous de voir si cela vous intéresse. Pour ma part, non. Pour finir, nous avons « Result display settings ». Vous pouvez définir le format d'affichage par défaut des résultats PumMed, soit par Abstract ou Summary. Les deux sont des résumés de l'article, mais Summary vous propose plus de détails. De ce fait, je le sélectionne comme étant ma préférence. Voilà pour cette vidéo. À bientôt pour de nouveaux tutos.